Bonsoir à vous tous à nouveau. Nous allons continuer avec l'étude des types de 13. Cette fois-ci, je vais vous donner des exemples. Alors, comme on l'a dit, lorsque nous utilisons le point, avec le point, je peux écrire une phrase déclarative. Ou je peux écrire aussi une phrase injonctive. Une phrase déclarative, c'est une phrase déclarative qui a donné une phrase déclarative. Donc, il n'est pas d'attendre qu'on utilise une phrase déclarative. C'est une phrase déclarative. C'est une phrase déclarative. Donc, remarquez bien, la phrase déclarative, elle commence par une majuscule, elle se termine par un point. Là-bas, la phrase déclarative, elle a été déclarative. l'agisseur le chef est-elle l'agisseur donc ici, je vous ai donné une montre que je ne veux pas ne veux pas que je ne veux pas que je ne veux pas que je ne veux pas amour ou peut-être de quelque chose c'est juste une montre qu'elle est qui est Donc, le directeur préside la réunion. En ce qui concerne la phrase injonctive, Il est un amr. Le an nous fait la phrase injonctive, Il est un amr ou un zajr. La manakoul injonctive, en l'arabia, c'est un zajr. Ou, je dis la phrase impérative. Et dans l'impérative, c'est un amr. Il est un amr. Je vous donne un exemple. Le directeur, il est mécontent de quelqu'un. Donc, le al-moudir, Dans cette réunion, il va lui demander de sortir, de quitter la réunion. Donc, il va lui dire, Sors. Quand je dis, sors, Je peux mettre un point. Le directeur, par exemple, Il veut que les employés arrivent à temps au bureau. Donc, il va lui dire, Donc, qu'est-ce qu'il va leur dire? Alors, un exemple. Ne, Ou, venez, pour que ce soit plus simple. Venez à l'heure Au bureau. Voilà. Venez, donc, amr. S'est-à-dire qu'il va l'amr. À l'heure, F'il waqt, Au bureau, Il a le maktab. Voilà. Nous allons voir maintenant Un exemple de phrase exclamative. Al-Jumla At-Taradjoubiya. Donc, il passe. Voilà. Alors. Donc, Al-Jumla At-Taradjoubiya, La phrase exclamative, Nous avons besoin du point d'exclamation Pour pouvoir l'exprimer. Donc, je dis, par exemple, à quelqu'un, Quel Quel beau Travail Et là, Je m'exclame Devant le beau travail. Et là, Je m'exclame devant le beau travail. Il y a une Je m'exclame Le travail Le travail Quelle beau travail. Ici, Elle a Elle a Ateclame An L'Irjab Ou Apelle An L'Irjab L'Irjab Il y a l'orgueil Francière C'est l'admiration. Avec le point d'exclamation, Donc, les phrases exclamatives, Je peux exprimer aussi La colère. Et là, à ce moment-là, par exemple, Je dis à quelqu'un Ne me parle plus jamais. C'est-à-dire, Ne me parle plus jamais. Donc, ici, J'ai exprimé la colère. Donc, ici, J'ai exprimé La colère. Nous pouvons aussi utiliser Le point d'exclamation Avec les phrases impératives. Jumal El Amriya Comme tout à l'heure, Nous avons vu, Nous mettons un point Avec la phrase injonctive Ou la phrase impérative. Mais des fois, Nous pouvons aussi mettre Le point d'exclamation. Donc, comme par exemple, Si je dis à quelqu'un Ne bougez pas. Ne bougez plus. Voilà. Et là, Ne bougez plus. Je suis en train d'exprimer El Amr. El Amr, en français, C'est l'ordre. Voilà. Donc, avec la phrase Exclamative, Nous pouvons exprimer L'admiration. Il est possible Qu'on exprime la colère. Et il est possible aussi Qu'on exprime l'ordre. Là, c'est les quelques situations, Les quelques sentiments Que nous pouvons exprimer Avec la phrase exclamative. Nous allons voir maintenant Quelques exemples Pour écrire des phrases interrogatives. Alors, Saufana d'abah Del Amphila A ta'akloum Ma'al-al-jumel Al-istifhamia Donc, La phrase Interrogative. Donc, on a dit Qu'avec la phrase interrogative, Nous allons utiliser Le point d'interrogation. Alors, Les phrases interrogatives, Nous pouvons poser Ce genre de phrases De différentes manières. Alors, Je peux utiliser Une phrase Avec un adjectif interrogatif Comme par exemple Comment 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 Tu T'appelles Alors, Ma phrase, Elle commence Par un point d'interrogation Par une majuscule Et elle se termine Par un point d'interrogation. C'est une phrase interrogative. Comment Tu t'appelles Dans l'langue La phrase Ma ismouk Donc, Comment tu t'appelles C'est ma ismouk Je peux vous donner Un autre exemple Tu On n'abrate Saut Minètre Le Sous Et Il Yomkin En Estamil Nafs Sous Et Lakin Bist T'appelles L'adjectif Interrogatif Et à ce moment-là Je dis Est Que Est Donc Est Que Tu 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 Es Arrivé Donc C'est Un Joulatin La De Lama La Lama Nafs Le Ma Na Was Solt Hale Was Solt Voilà Hone Est Amel Hale Hale Was Solt Wahuna Lum Est Amel Calim Hale Wa Inna Mast Amel Solti Littor Solti Hade 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 Jumla Ist Faham Jumla Ist Faham Jumla Ist Faham Lama T'akon Lajumla T'abtade Bim Majus Kul Wat T'entahy Bialama Ist Faham 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 Enfaham Nah Nah Bistad Dabir An Jumla Ist Faham Nah Nah Bistad T'aham Solti Lé Nah Nah Ces Vidéos Que je viens De vous filmer Vont Vous Aider A Progresser Si Vous Avez Des Questions N'hésitez Pas A Me Laissez Des Comment Commentaires Ce Sera Un Plaisir Pour Moi De Vous Préparer Des Vidéos Qui Répondront A Votre Demande Donc Ilha Kana Ladaikum As Ilha Un Kim Ladaikum En Tato Ladaya Mula Hadat Ou As Ilha Dals Tawad Doun En Akouma Bitaqdim Ilha Ilha Fah Sa Akoum Bidhalika Bi Kuli Sa Adet In Wess Lour Ou Dici La Prochaine Séance Je Vous Souhaite Une Très Belle Soirée Et Je Vous Dis Au Revoir